J'ai revu le match, voilà, ça m'a fait mal de le revoir, déjà de le subir ça m'a tué, mais de le revoir vous imaginez même pas la douleur. Je me suis infligé une deuxième douleur, j'en avais pas assez. Je crois qu'au fond de moi j'en avais besoin pour comprendre certaines choses, et je peux vous dire que mon équipe c'est de la grosse merde. J'en étais déjà sûr, j'en étais convaincu depuis longtemps, mais là c'est encore plus fort, j'arrive plus à les regarder. Je sais pas comment je vais faire pour supporter cette équipe encore longtemps. La saison elle est longue, on doit encore s'entraîner ensemble, j'ai plus la force. J'ai bien revu le match contre le Paris Saint-Germain, et franchement on a été bon 5 minutes. On a mis un pénalty, et après on a eu une petite motivation, on a cru qu'on allait faire mal, mais on a rien fait du tout. Eux ils nous ont défoncé à tous les compartiments du terrain, ils nous ont pas laissé respirer. En défense ils étaient intenables, en milieu je vous en parle même pas, ils nous ont mis la misère, ils nous ont frappés, ils nous ont récupéré nos ballons, ils ont fait des passes incroyables. C'était flippant à voir. Et pendant ce temps là, mon équipe elle était claquée. Mon équipe ils ont cherché des solutions pendant tout le match, et ils ont rien trouvé. Les temps forts de mon équipe, au-delà du pénalty que j'ai mis, big up à Cricri d'ailleurs, c'est pour toi mon pote. A chaque fois que je mets un pénalty, j'ai une petite pensée pour toi. Donc voilà, comme je vous disais, les temps forts de mon équipe, c'était qu'en piqué il a insulté nos joueurs, il a insulté Griezmann, il a insulté toute l'équipe. Ça c'était un de nos meilleurs temps forts. Jordi Alba aussi, quand il a voulu s'embrouiller avec Mbappé, après il s'est fait menacer ce trou du cul, il a rien dit après. Après on a eu pas mal de temps forts, on a eu par exemple pendant à peu près 80 minutes une équipe en train de se chier dessus, c'était quand même pas commun de voir ça. C'était assez fort, j'ai vu ça, j'étais choqué, je me suis dit tous mes coéquipiers se chient dessus tous ensemble, main dans la main. Quelque part je trouvais ça beau, et c'était triste aussi. C'était la première fois qu'on était si unis et si solidaires. Ça faisait super longtemps que j'avais pas ressenti ça, ça faisait très très longtemps, j'avais jamais ressenti ça, c'est la première fois que je ressentais ça. J'avais vraiment l'impression qu'on était une équipe, une équipe de merde où tout le monde se chier dessus, mais on était vraiment ensemble. Piqué se sec pas, il est parti courir après Mbappé, il a tenté de le rattraper, il a fini derrière lui en train de lui tirer le maillot. Franchement c'était humiliant, c'était humiliant pour nous mais surtout pour lui, parce que le gars il a quand même 34 ans, il a laissé traîner sa dignité derrière lui. Et le pire c'est Griezmann, on perd le match, on se prend 4-1 dans la tête, et lui il fait une interview, il dit Mbappé il est trop fort, c'est un génie.